L'évolution du climat est un vrai sujet en AOP-IGP, laitier, en milieu d'élevage. On est soumis à ces nouvelles contraintes climatiques qui nous impactent et nous imposent à un moment, si on ne réfléchit pas autrement, à demander des modifications de cahiers des charges. On sait que ces modifications de cahiers des charges peuvent entraîner un discrédit, une perte de confiance du consommateur. Ce n'est pas ce qu'on veut, c'est une solution de secours à la modification de cahiers des charges. Et nous, on veut réfléchir plus en amont, regarder quel changement du climat est-ce que ça impose. Et on se doit, dans les filières, d'apporter des éléments réparateurs, dans la mesure où on pourra passer à côté ces modifications de cahiers des charges. AdaOps, c'est un projet d'accompagnement des filières AOP et IGP laitières à l'adaptation au changement climatique. Donc sa spécificité repose sur le fait qu'on s'intéresse à la filière dans sa globalité. On n'est pas uniquement sur le maillon production, mais également sur l'aval de la filière. Dans le projet AdaOps, nous avons six territoires pilotes qui visent à mettre en place une stratégie d'adaptation pendant les trois ans et demi du projet. On a quatre fromages bovins, le camembert de Normandie, le laïol, la tome de Savoie qui est une IGP et le mont d'or. On a également deux fromages caprin, le picodon et le valencé. Pour tenir compte de la diversité des territoires impliqués, mais aussi prendre en compte ce qu'ils avaient déjà réalisé dans le passé, on a utilisé une méthodologie très adaptative. Donc pour certains, on a utilisé des grands groupes de travail qui englobaient l'ensemble de la filière. Pour d'autres, au contraire, on s'est focalisé sur des groupes vraiment techniques, plus restreints, qui étaient parfois restreints à une zone également, pour tenir compte des difficultés de regroupement des gens autour du sujet. Selon une approche aussi thématique, on a pu dans certains territoires vraiment s'intéresser plutôt à une approche technique, technique ou économique avec des sujets très ciblés ou au contraire avoir une approche beaucoup plus systémique, plus globale, qui permettait d'englober l'ensemble des enjeux de l'AOP dans notre réflexion. Malgré la diversité des méthodologies employées et la diversité des territoires, on se confronte toujours à une seule et même problématique. Enfin, on en a d'autres, mais une problématique prégnante qui est la mobilisation des collectifs. Comment impliquer les gens dans cette réflexion d'adaptation au changement climatique ? Ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment posé question sur les 6 territoires pilotes. La dimension spatiale, c'est déjà la dimension de différence de taille qui existe au sein des AOP IGP, avec des AOP qui vont être très, très grandes. Je pense, dans le cadre d'Adapt, par exemple, à l'AOP Camembert de Normandie, qui est énorme, je crois que c'est sur 4 départements, donc très, très grande AOP, et d'autres qui vont être beaucoup plus petites. Donc, en termes de mobilisation de collectifs, on ne va pas du tout être sur les mêmes dimensions. Et on va avoir des deux côtés des facteurs limitants ou favorisants, avec soit des fois des interconnaissances très fortes, quand on est sur des petites AOP, qui vont être limitantes parce que, des fois, on se connaît, et parce qu'on se connaît, on ne veut pas faire en même temps. Et de l'autre côté, des fois, on a la méconnaissance, et qui va se traduire aussi dans le cadre des grandes AOP, avec des différences de conditions pédoclimatiques qui peuvent s'exprimer aussi au sein même de l'AOP. Traditionnellement, les AOP IGP sont plutôt descendantes, c'est-à-dire qu'on va avoir un ODG, un organisme de défense et de gestion, qui va être formé autour d'un conseil d'administration, donc qui est souvent mixte, donc ça va être les producteurs et les transformateurs, donc producteurs qui peuvent être fermiers et laitiers, qui vont décider, finalement, pour l'ODG. Et souvent, on va déléguer, soit cet organisme de conseil d'administration, les décisions à prendre pour l'ensemble des personnes, soit on va désigner un groupe de travail, comme on fait traditionnellement, et ce groupe de travail va alors, par lui-même, décider de potentielles actions ou d'expérimentations à mener. Sauf que ça pose deux problèmes, c'est le statut de ces groupes de travail, qui est souvent, finalement, assez flou, on ne sait pas s'il est juste consultatif, soit s'il a un vrai pouvoir de décision, donc ça apporte un peu de difficulté, mais même aussi la représentativité, finalement, de ces groupes, puisque, que ce soit le groupe ou le conseil d'administration, ils sont censés représenter l'ensemble des producteurs et des transformateurs, mais dans les faits, c'est très difficile, ensuite, de valoriser, de diffuser des propositions, déjà, parce que les gens n'ont pas forcément participé à la décision, ou ne sont pas adaptés, aussi, pour s'adapter à ce qui est demandé, notamment dans des AOP ou IGP, qui sont sous des cahiers des charges assez stricts. Un grand classique du monde agricole, on va dire, c'est qu'on fait supporter, finalement, souvent l'innovation et le changement aux maillons productifs, c'est-à-dire les producteurs de lait dans ce cadre précis, qui vont devoir s'adapter, adapter les facteurs de production, les outils de travail, mais aussi leurs conditions de travail. Ça va être le travail même de l'éleveur ou de l'éleveuse qui va être impacté directement. Et dans ce cas-là, on va se retrouver avec des difficultés pour l'éleveur, parce que c'est lui qui supporte l'entièreté du changement et qui va en supporter le coût, au final, et le risque. Donc, cette prise de risque, au lieu d'être, finalement, mutualisée par la volonté de la dynamique collective, elle se retrouve portée par certains acteurs. Et ça va même plus loin, puisque finalement, des fois, suivant les décisions qui sont portées collectivement par les ODG et par les collectifs, certains vont devoir s'adapter ou prendre des risques sur des choses qu'ils n'ont pas choisi, sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Donc, ça pose toute la question de la transmission, de la validation de ces processus. de la communication à lesquelles de la communication à l'aise, de la communication à l'aise, de la communication à la communication à l'aise, voilà. C'est parti ! mais on a de cette façon d'éliminer,